1 allez salut à tous ces messieurs six ans six on se retrouve pour un nouvel épisode de comment débuter sur feed the beast toujours sur le serveur feed the troll et on est en compagnie de dev 9.3 salut tout le monde et aujourd'hui pourquoi il est là il est là pour nous expliquer avec ma participation bien sûr comment marchent les applis énergistiques si je ne dis pas de bêtises c'est ce que je porte dans la main la petite télécommande qui ne marche pas ici puisqu'on n'est pas chez moi mais je vous avais déjà montré ça dans le dernier épisode et là je vous explique et tout en détail comment crafter comment ça fonctionne et toutes les petites utilités nécessaires donc tout d'abord il nous faut donc ça s'appelle si vous cherchez les crafts ça vous vous écrivez m simplement vous avez trouvé tous les crafts normalement donc si on regarde dans ce coffre là il faut crafter donc les m 64 cas il en faut pas mal c'est ce qui va être ce qui va être les un peu les stockages donc si on regarde comment ça se craft c'est assez long à crafter donc il vous fait ceci après l'estorage bloc ensuite l'estorage segment ensuite l'estorage sel et ensuite les basiques processeurs donc tout d'abord les basiques processeurs comment les faits donc tout simplement vous vous mettez un craft comme ceci donc le quartz cutting knife comment il se craft c'est pas dur donc il vous faut pas mal de quartz faites attention à ça et le fer aussi ouais aussi et le quartz cutting knife il va s'user donc c'est pas un craft unique c'est juste à l'usure donc si je prends vous voyez qu'il est que le que le petit quartz cutting knife c'est un peu usé ensuite ceci vous le mettez dans un four et ça va vous donner le basique processeur et c'est pareil pour eux les advanced les advanced qui sont avec un seul petit diamant non-sonnés pieds bon c'est pareil et ensuite les deux vous mettez dans le four et ça vous donne non-sonnés sont placés là voilà ça vous donne ceci pour le basique et pour l'avancée ça donne sur mes pieds là ça donne ceci voilà donc il vous faut les deux donc ici en craft en ça il vous faudra chaque fois trois pour pouvoir passer au prochain donc si vous en craftez un il vous en faudra trois chaque fois et chaque fois trois donc ça vous fait pas mal je vous laisse faire le calcul je sais pas si des têtes de calculer il en faut beaucoup il en faut plus d'un stack en tout cas ensuite chaque fois il nous en faut trois pour aller à la suite donc c'est vraiment long à faire mais ça c'est un peu la base à faire enfin la base pour pouvoir bien commencer le les me sinon vous n'avez pas de stockage hop et le dernier truc voilà donc là on en a juste je crois attends je sais plus c'est autre truc on sait de redstone ok c'est comme ça ah oui c'est vrai bah vas-y voilà c'est juste non voilà donc vous avez juste eu un n'est pas j'ai eu juste un m 64 cas storage alors que avec tous les craft qu'on a eu donc vous voyez que ça prend super long prévoyez quand même pas mal de temps mais pour ça il faudra également avoir quelques machines comme moi je peux te laisser expliquer un peu comme ça que tu parles un peu ouais donc bah regarde dans le coffre là comme le contrôleur qu'on a ici je sais on va montrer les craft comme ça je prends tout et on va les mettre là dedans tiens on vient ici dans l'uncrafting table donc l'uncrafting table elle n'est pas craftable si je dis pas de bêtises ouais faut la trouver voilà donc on l'a trouvé dans la toilette forest donc je sais pas si tu fais un clic droit dedans tu peux voir que là on a le craft du là je vois rien tu vois rien non ah faut que c'est toi qui met les trucs ouais alors le contrôleur comme il a dit donc c'est trois cas de faire la l'advancée de processeurs et quoi de coup quatre courses et donc c'est il vous en faut juste une à la base pour commencer ensuite le me drive c'est des basiques processeurs du verre et du fer et un coffre c'est là donc vous mettrez tous les tous les 64 cas de stockage et ensuite le accès terminal c'est là où vous pouvez chercher tout tout matériau donc il faut juste alors il faut juste dm cable donc c'est juste c'est comme les pipes en merde j'ai tout cassé c'est comme les pipes de transport sauf que c'est dans le mode dm donc c'est juste à la petite différence non c'est un peu comme on craft maintenant tu l'a décrafté ça perd des niveaux à ça et ouais ça coûte des niveaux d'xp voilà donc notre accès terminal et ensuite pour la suite il faudra aussi des ouah les access points c'est pour être un peu en wifi et pas de voir chaque fois aller dans l'axe terminal pour pour chercher vos choses vos trucs mais simplement faire un clic droit sur la petite commande et être en une sorte de contact avec le terminal donc je vous montre aussi la télécommande comme ça se craft donc c'est un énorme c'est sympa c'est laquelle l'appare la ligue et donc c'est juste à le terminal plus plus un petit truc wifi sa petite griffille donc la quoi si la courte si beurre et donc accès court si beurre entouré de deux c'est un nouveau cas c'est entouré de de faire et une heure d'un non le court si beurre ouais de ça et puis pour faire les les mkbl c'est avec deux redstone sur le côté ouais c'est ça donc si on prend tout ça tac 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 et stac donc ce qui est débat pris là c'était des importes et des exportes donc ça on va voir tout ça après ouais mais juste pour vous dire le nom donc tout simplement il faut placer le je vais le faire ok bah vas-y donc déjà il va vous falloir une grosse une fois une source d'énergie qui est stable donc parce que ça consomme de l'énergie en continu moi je prends ça parce qu'il y en a beaucoup normalement tu peux pas rentrer dedans non je peux pas ensuite vous mettrez le contrôleur parce que c'est le seul qui va prendre l'énergie unit donc les eu et ensuite on peut brancher toutes les machines les unes à la suite donc le drive et c'est tout pour le dans le drive ou que vous posiez vos petits 64 cas donc vous pouvez en poser huit c'est pas de bêtises ouais non non huit dix 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 voilà pardon dix et ensuite vous avez mon craft et un autre tout le système est relié chaque fois par si vous l'auriez une fois par maquivale vous n'êtes pas obligé de coller la machine avec a montré chez moi regarde il ya tout le cap part et ensuite il faut juste un accès terminal au bout voilà et si on met par exemple on a aimé toutes choses de toutes choses choses dedans donc tout ça vous voyez après dans les 64 cas par exemple il ya 60 2056 des 65536 place et qui sont usées et vous pouvez mettre dans chaque 64 cas quatre types de ressources donc comme vous voyez là enfin 60 non 63 type de ressources voilà et là on en a quatre pour l'instant explique comment linker les télécommandes et tout donc ensuite la télécommande desquelles vous serez vous aurez une une linked qui faudra mettre dans le contrôleur contrôleur voilà dans le contrôleur et vous voulez vous l'avez linké mais après non on peut pas ouvrir tout de suite puisqu'il vous faut les voiles à l'aise c'est ce qu'il y est la access point donc juste pour vous crafter donc c'est nous avec une sorte de l'applière receveur et paraît été mais qui veulent et ça voulait relier simplement à des mais qui veulent la route ou tout soit à tout le système donc comme des villes a fait là vous voyez c'est des sortes de points wifi donc c'est juste pour montrer la connexion là la grosse enfin la taille de de la connexion par rapport au terminal donc si euh voilà si je pose simplement là juste collé au signal matin je peux ouvrir à distance par contre je peux plus ouvrir le pour si on peut normalement alors c'est moi qui ai un problème chez moi et après n'importe où que vous soyez ça marche toujours donc si par exemple je me recule un tout petit peu voilà vous voyez qu'il y a plus le signal alors que si je relier un autre si je pose il doit pas parler des boosters donc pas encore donc si je pose là par exemple ça ça augmente la portée en quelque sorte et on les relier voilà il faut juste les relier et dans chaque chaque access point il faut que vous crafter des je crois que c'est 16 booster bon pour mettre 16 voilà et ensuite ça agrandit la portée pour un access point au lieu de vous embêter à remettre tous les dix cubes donc c'est la pratique donc moi par exemple dans toute ma maison je peux cliquer sur ma télécommande sans devoir être à côté de mes coffres donc c'est bien bien pratique donc si on va juste voir chez dave 2 secondes je sais plus où c'était des affaires les affaires enfin tt m non voilà donc vous voyez que lui c'est pas exactement dans le même qu'on vient de poser mais heureux j'ai l'accès ce qui est derrière voilà donc que c'est c'est juste qu'il faut juste tourner le tout le système et tout ira pour trop t'as pas mis de terminale toi non quand tu as mis tes maîtres voilà il a mis tes maîtres et vous voyez et là ils sont pas obligés d'être connectés donc c'est pas pour faire un peu à elle par rapport à ce qu'un coffre un peu illimité donc c'est vraiment pas un problème et sinon t'as pas mis les machines toi en dessous aussi non je les ai enlevé là il n'y a pas longtemps mais on peut automatiser tous les toutes les toutes les recettes etc je vais vous montrer chez moi quand je te prends juste les les importes et les exportes pour montrer le craft puis les mkv et je te laisse aussi la télécommande tiens puis c'est chez toi donc si on va vite chez moi un petit coup d'oeil donc c'est pas bien compliqué ça presque le même principe que les le triage automatique que j'avais fait plus ou moins donc mais c'est en plus facile et moins encombrant donc il vous faut simplement relier des machines avec les les câbles mais pas n'importe quel câble donc au des machines comme avant on mettait pour ça rentre soit dans les hoopers ou simplement partout les machines pour que ça puisse rentrer à la bonne place donc par exemple dans le fruit on est aux deux places qui sont là donc il faut que vous mettiez un export bus avec tout ce qui vous voulez qu'ils rentrent dans dans la machine et ensuite à la sortie sur le côté donc sur un des côtés la porte bus mais les jours avec rien du tout dedans c'est pas c'est pas nécessaire ça pompe tout ce qui sort de la machine voilà vous n'êtes pas obligé de vous en mettre là tout remettre et ensuite ça retourne directement sans besoin de devoir tout traverser dans un ordre un ordre logique dans le le mode drive dans le terminal donc ça ça va directement donc tout ce qui est relié c'est il rentre automatiquement fait donc le tout vos tous vos câbles comporte en fait tous tous vos coffres en quelque sorte donc ça il faut faire sur toutes les machines et ne pas oublier de toutes les les branchées bien sûr que si vous pouvez voir ce que je mets non le le compresseur donc c'est exactement comme avant à peu près et pareil aussi pour les électrographiques table donc par avec ici si j'ai l'entrée pour les scrap pour me faire des scrapbox automatique pour m'appuyer mateur et ici j'avais mis pour mon humus parce que j'ai pas mal besoin et ensuite là je vais mettre voilà donc il faut juste un tout petit peu de blé et donc faut tout faire automatique et vous voyez que là j'ai mon oui relève ça que c'est ce point qui est juste relié par un câble donc que c'est relié ça ça comporte tout quoi en quelque sorte si pas de bêtises donc n'importe quel ordre il faut que ça soit relié et avec bien sûr le contrôleur qui est alimenté alimenté donc vous l'avez sur le contrôleur vous pouvez voir le nombre de matériaux qui sont connectés donc pour moi j'ai juste pour ce câble dix l'export tour porteur pour reconnaître c'est j'ai pas dix sa rapport à un porte-monnaie pour les neufs et donc juste pour vous montrer comment créer crafter les importés d'export donc les exportes c'est avec des pistons normaux et les ex les importes avec dix équipes ils sont ensuite il vous faut un emme interface avec de nouveau la conversion matrix qui se fait toujours avec les basiques processeurs donc il faut pas mal de basiques processeurs et enfin de processeurs et de de quartz c'est assez important pour ce mode donc je crois que même c'est le mode qui ajoute séminaire ou non ouais il ajoute le quartz et autrement pour la fin de l'épisode enfin pour la suite de l'épisode en tout cas je voulais juste montrer ce que j'ai dans la main exactement là c'est un gravity gun donc c'est avec des ressources de base mais il est bleu ouais lui il est bleu puisqu'il a pris des éclairs il a pris des éclairs pendant la création des toilettes forest donc il a été surchargé donc simplement vous faites un clic droite sur un bloc et vous pouvez soulever un bloc et le déplacer un peu comme un enderman ensuite faites attention pour le reposer vous pouvez soulever les poulets aussi voilà vous pouvez soulever n'importe quoi mais même aussi est-ce que je peux te porter quand tu portes le poulet oh j'ai eu chopé l'oeuf ah non je l'avais chopé par le graffiti vas-y il me porte on se porte tous les deux c'est excellent ça on n'arrive pas à s'enlever donc vous pouvez faire des petites blagues avec vos potes si vous désirez et autrement autre chose que vous n'avez pas montré la dernière fois c'était les animateurs c'est comment exactement comment on craint il est de même et d'autres choses qu'on peut faire avec donc vous voyez que j'ai pas bien parmi pas mal pour ses retours même si c'est que c'est un du tout celui c'est à peu près chaque seconde il ya à toutes les 100 secondes et l'animateur alors que moi c'est peut-être toutes les toutes les cinq minutes à peine donc si l'homme si on regarde juste à quoi ça peut servir dans la salle où j'en ai 200 et quelques je vais être sur les 300 m donc c'est pas au projet d'un stade il ya pas mal de crainte à faire donc pas on peut simplement un ça fait huit planches pour trois en ligne ça fait de la lave je crois que comment on fait l'eau déjà j'ai plus santé ça te fait du titanium le lapis je crois que c'est un elle voilà après il ya de l'aluminium un thé à l'envers et il ya de une source d'eau je sais plus trop comment on l'a fait c'est deux l'un sur l'autre ah oui voilà donc les trois l'un sur l'autre au milieu ça fait du la lave ouais et sinon après ça c'est l'arnaque complète donc tout rempli c'est un diamant et par contre en il comme ça ça fait un étonne et je crois qu'il n'y a pas d'autre chose vraiment donc c'est vraiment plus utile c'est vraiment fait ça pour pour l'iridium et pas autre chose avec ça j'ai pas mal j'ai pu faire pas mal d'iridium donc d'ailleurs je vois des choses non beaucoup de choses pas montrer ch non mais ça sera dans le prochain épisode toute façon puisqu'elle m'attend avec pas mal d'iridium enfin toutes les idées que je peux avoir je pourrais me faire dans le prix de l'eau peut-être dans la suite non mais non ça sera dans le prochain épisode je pourrais vous expliquer enfin vous montrer comment crafter les la la cote de suite le vajra et ah oui les panneaux solaires comment les évoluer surtout on va essayer de se faire le dernier poids au solaire puisque c'est là qu'on enfin demande pas mal d'iridium je crois qu'ils sont 40 entre comme ça pour un ouais voilà donc juste pour un ultimate sonar panel il faut qu'ils sont 40 iridium donc donc voilà c'est c'est pas mal donc c'est une bonne une bonne chose on va en tout cas merci à toi dix et bah pas de souci pour expliquer un peu tout ça donc c'est grâce à lui sinon je serais toujours avec mon petit mon petit triage automatique et tous mes coffres ouais c'est gentil j'espère que vous auriez compris au pire posez moi des questions dans les commentaires je répondrai toute façon et sinon t'as encore quelque chose à dire non peut-être plus tard on verra les les craft auto avec le plein de logistiques c'est plus tard voilà parce qu'il n'a pas encore tout découvert puisque après voilà comme il le dit donc ce sera simplement en commandant mais sans les autographies des bulles on pourra créer exactement ce qu'on voudra la quantité et tout ça sera par la suite donc merci d'avoir regardé allez jeter un coup d'oeil à la à la chaîne de dave également donc sur la même nom dave 93 ouais à plus plus salut tout le monde